Aïe 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 Bouha 12 là ça va être compliqué pour lui Dernière minute là 95ème CSC dans le match qu'il fallait pas perdre Mais rien n'est perdu encore il reste des matchs Salut à tous fouteuses et fouteux de la bonne famille c'est Thomas Débrief du match Maroc-Iran 1 but à 0 pour l'Iran à la 95ème minute Donc but contre son camp de Bouha 12 rentré en lieu et place de Elkabi l'attaquant Donc c'était un mauvais coaching de Renard mais il pouvait pas savoir non plus Parce qu'il voulait un peu essayer de tenir le ballon Même quand il a fait rentrer D'Acosta vers la fin Il voulait vraiment fermer la maison Il voyait que le 0-0 était pas mal Parce que que ce soit Béron Vannes, le gardien iranien Qui a fait des parades de dingue Que ce soit même Mounir Al-Kajoui C'était vraiment Un match où ça pouvait aller dans les deux sens Même si le Maroc est rentré direct Dans la partie, c'était assez incroyable Ils étaient étouffés les Iraniens Ils n'arrivaient carrément pas à sortir C'est clair et net, ça a circulé vraiment bien Avec El-Amadi, Belanda Boussoufa qui redescendait pas mal A rechercher le ballon Amin Harit a été vraiment un détonateur de fou Sur l'aile gauche, l'extanté de Schal Qui était vraiment assez exceptionnel El-Kabi donc un peu dans l'axe Il joue à la place de Boutaïb Beaucoup de supporters marocains étaient Nombreux à réclamer plus tôt El-Kabi que Boutaïb En termes de rendement dans l'agressivité Ziyech a été bon aussi sur une belle frappe En tout cas, on voit directement Dès le début, Amin Harit sur son côté Qui a rendu un peu fou son défenseur Qui a fait une superbe frappe Le gardien a dû la boxer Après, il y a eu ce cafouillage de ouf Un truc de fou Avec trois tirs Sur la faite de réparation Les défenseurs se couchent On aurait même pu voir une main D'un défenseur iranien Mais les défenseurs se couchent Ça n'arrête pas Et puis le capitaine Benatia Paf ! Il tire Et Véran Ventre l'arrête enfin Donc pour calmer cette action de dingue Mais c'est vrai que là Sur les deux occasions ou trois Cette frappe aussi C'est des reprises de volée De El-Kabi aussi Qui passe pas très loin Du but de Véran Ventre Ces trois occasions-là On va dire Les Marocains Pendant 25 minutes Il y avait 67% de possession de balles Ils étaient bouffés Ils auraient pu concrétiser leurs actions Et vraiment marquer le but Qui leur a permis un peu De concrétiser Toutes ces actions qu'ils ont eues Parce que les Iraniens Que ce soit sur les sorties de balles Ils ont commencé à mettre de l'intensité Les Marocains n'ont pas reculé Mais ils ont commencé à être Moins précis dans les passes On voyait des centres de Belanda Qui n'arrivaient pour personne Hakimi sur son côté Avec ses défenses à trois Le jeune de Madrid N'était pas non plus dingue Il s'est fait un peu bouffer En défense On voulait qu'ils montent aussi Pour qu'ils provoquent le surnombre En dédoublant un peu Avec Boussoufa Ou même Ziyech Quand ça tourne Mais il n'était pas bon en défense Il n'était pas ouf non plus en attaque Il n'y a pas beaucoup de surnombre Il n'y a pas eu beaucoup de centres Et du coup Ils ont commencé un peu à s'énerver À se rentrer dedans Vers la 30-40ème minute Là Les Iraniens sont sortis Il y a eu des contres Même Ramadi L'image un peu A eu un jaune Pour un mauvais geste On voyait un peu baisser de pied Énerver De ne pas avoir vraiment Concrétisé Ces dominations de fou Parce que c'était vraiment Un match intéressant La première mi-temps Ça allait d'un sens à l'autre Bon certes Les Marocains Avec les plus belles actions En termes de finition Parce que Les Iraniens C'était maladroit Ils avaient du mal A trouver leur attaquant Azmoum et Amiri Et sur ce contre Une perte de balle Au milieu de terrain Amiri lance Parfaitement le contre Il arrive du coup À lancer Azmoum Qui fait une première frappe Et là Mounir Paf Directement Il arrête la balle Ça retombe Sur un élier iranien Qui retape la balle Et là Magnifique encore Arrêt de Mounir Et vous voyez Le Maroc aurait pu Vraiment Se faire prendre Au jeu du contre Parce que tellement Ils ont dominé Et quand tu domines Il faut au moins Valider ton truc En marquant un but Du coup La deuxième mi-temps Hervé Renard a dit Un peu Souffler un petit peu Parce que c'était quand même Assez chaud patate En termes de physique Parce que c'est clair Qu'il a commencé A avoir des frictions Donc deuxième mi-temps On voyait Que c'était un peu Le rythme à baisser de pied C'était un peu haché C'était pas terrible Terrible Les Iraniens ont tenté Des trucs sur des coups De pied arrêtés C'était peut-être Un peu leur seule défense Il y avait pas mal De joueurs de ballon Je vous dis Azmoum et Amiri C'était assez intéressant La défense iranienne Était vraiment En train de bloquer C'était vraiment Une équipe de guerriers Et les Marocains Développaient pas mal de jeux C'est quand même Il y a Ziyech Je vous dis Amrabat pareil Qui était assez énorme Sur l'aile Qui était vraiment fort Qui est sorti d'ailleurs Blessé à moitié sonné C'est Sofia Amrabat Qui est rentrée Mais c'était assez incroyable Ce milieu de terrain Donc Boussoufa Elamadi Et puis Belanda Donc à moitié En rôle de numéro 10 Ça c'était assez intéressant J'ai trouvé vraiment Une équipe marocaine Qui développait du bon jeu Mais c'était l'équipe Vraiment iranienne Parfaite pour le Maroc Pour se lancer Sa coupe du monde Parce que Si tu perdais ce match là C'est quand même cuit Avec C'est quand même chaud Avec l'Espagne Et le Portugal Qui ont fait 3-3 Dans un match de dingue Mais voilà Avec un match nul C'est pour ça qu'il a commencé A fermer la maison Il a donc Il a sorti avec Abbey Pour mettre Bois 12 Pour essayer un peu De garder le ballon Il a sorti aussi Donc Sur blessure Nordine Pour mettre Sofane Amrabat Dacosta est rentré Un défenseur Donc c'est vraiment Vraiment on s'est dit Le match nul C'est pas mal quand même Parce que ça pouvait partir Dans tous les sens Parce que visiblement Si les Iraniens étaient Un peu plus inspirés Ils auraient peut-être Puut faire Fait quelque chose Et puis du coup Les Marocains Ils ont un peu poussé Dans les derniers instants Et là du coup Il y a eu cette magnifique Reprise de volée De Ziyech Assez incroyable Et voilà Encore le gardien Behran Van Qui l'a sorti C'était vraiment La balle pour Pour marquer C'était vraiment Une reprise de ouf J'ai adoré Ziyech Dans ce match là Et puis du coup 77 minutes Comme je vous dis Bois 12 est rentré Et là Je sais pas Alors que le Maroc Dominait à fond L'Iran était reclus Vraiment dans son camp Ils faisaient plus rien Ils visaient le point Du match nul Ils arrivent à sortir Une faute Sur le côté gauche Du coup Koufran excentré Et là Bah là Koufran tiré Au premier poteau Et bah du coup Il a peur Bois 12 réflexes Il la coupe Pour la sortir En corner je pense Et du coup Il la met dans le but Dans le but du Mounir Et là 1-0 95ème minute Quand tu as vu Déjà 6 minutes d'arrêt de lutte Tu t'es dit Ça allait être tendu Mais vu que le Maroc poussait Je pensais quand même Que Lyon de l'Atlas Ça allait vraiment Marquer un but au bout Comme a fait L'Uruguay Contre l'Egypte Vous voyez Quand tu domines A force L'équipe est craque Et ça a été le contraire En fait C'est parce que le Maroc N'a pas Était assez adroit Sur ses actions Tomber sur une défense Quand même Assez incroyable Assez solidaire Et du coup Ils se font piquer au vif Par un CSE Bon C'est pas mort non plus C'est clair C'était le match Le plus abordable Du Du groupe C'est clair De cette poule B Depuis 20 ans Le Maroc n'était pas là Depuis 98 Quand même C'est quand même Assez énorme pour eux De participer A la coupe du monde Ça fait quand même 20 piches quoi Et le Maroc Pendant les matchs de Calife Pendant les 6 matchs Qu'il y a eu Calife Africaine Ils n'avaient encaissé Aucun but C'était la meilleure équipe Donc tu disais Quand même Ils ont une super défense En même temps Benathia Saïs C'est quand même Du très très lourd Et du coup Ils prennent un but Avec un joueur à eux C'est triste Mais en tout cas Il faudra se remobiliser Parce qu'il y a L'Espagne qui arrive Après il y aura Le Portugal Rien n'est impossible Après Ronaldo A l'air d'être en forme Là cette année En début de compétition En tout cas De la coupe du monde Mais bon Rien n'est impossible Voilà Rien n'est impossible Le Maroc peut le faire Le Maroc peut Faire l'export Contre un des deux gros Et après Attendre que les autres Se cassent la gueule En tout cas Voilà pour le débrief Du match Entre le Maroc Et l'Iran Les petits amis Si vous avez envie De vous abonner à la chaîne N'hésitez pas A taper sur ma ganache Partager la vidéo Pour me soutenir Mettez des pouces Quand Amin Arit Vous fait des super passes Il est très très bon Amin Arit Il a fait une bonne action aussi Amin Arit En deuxième mi-temps C'était vraiment Le feu follet Sur le côté gauche Un bon petit joueur Et Mettez des commentaires Sur ce que vous pensez De cette défaite Du Maroc Voilà les amis Je vous laisse Salut 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 Et allez C'est pas fini C'est pas fini Salut salut C'est jamais fini D'une coupe du monde C'est jamais fini Il peut y avoir des surprises encore